BABABAR Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Calmez-vous ! Au lieu de jouer, je vous propose d'aller faire un tour sur ces grands engins Oh oui ! Ça a l'air très amusant ! Oh ça c'est pour les enfants ! On veut quelque chose de plus fantastique nous ! Euh oui, quelque chose qui nous fasse vraiment peur ! Quelque chose comme ça ! Comme ça ! Vous voulez aller là-dessus ? Je ne sais pas trop, vous êtes sûr que ça n'est pas trop grand pour vous ? Oh non ! Non ! C'est trop long ! On en a pour des siècles ! Non, on veut y aller tout de suite, faut faire quelque chose ! Patience les enfants, nous devons attendre notre tour ! Mais mon papa c'est toi le roi ! Et nous sommes les enfants du roi ! On devrait avoir le droit de doubler toute la queue ! Ça ne serait pas correct vis-à-vis des autres, voyons ! Non ! Pendant que nous attendons, laissez-moi vous raconter une histoire où mon impatience m'a joué un vilain tour ! En fait, elle a même provoqué une guerre ! Une guerre ? Oui, une guerre ! Et si mes souvenirs sont bons, tout a commencé ici même, dans ce parc d'attractions. Nous venions de terminer le parc et nous attendions anxieusement la dernière expédition de ravitaillement en vivres et en matériel. Comme nous n'avions que très peu de temps, nous avons décidé, Cornelius Pompadour et moi-même, d'essayer tous les manèges. On a vraiment l'impression de voler ! Sa Majesté fait bouger le bateau ! Si ce n'est pas trop te demander, Babar, tu voudrais bien nous faire redescendre ! Mais avec plaisir ! Attention, Troubadour ! À toi ! Et hop là ! Moi, j'aime beaucoup cet endroit ! Il faut avoir une certaine jeunesse pour l'apprécier à sa juste valeur ! Mais il faut avoir l'estomac solide ! Il nous faut la dernière livraison de matériel et nous pourrons nous mettre choses sérieuses ! Oh oui, oui, pardon, c'est vrai, mais à propos du matériel, justement, puisqu'on en parle... Qu'est-ce qui se passe, Cornelius ? Il ne viendra pas de si tôt, hein ? Quoi ? Comment ça, pas de si tôt ? Mais nous l'avons commandé il y a déjà des mois et des mois ! Que Sa Majesté sache que tout serait arrivé à temps, mais le malheur a voulu qu'une tempête de neige bloque le passage dans la montagne qui permet d'atteindre Célesteville ! Et on ne peut pas ouvrir le parc sans cette livraison ! Par mes défenses, non ! Est-ce qu'un parc d'attractions peut se concevoir sans des billards électriques, de la barbe à papa, des glaces ? Non, non, malheureusement, nos amis de Célesteville vont devoir attendre ! Vous êtes certaine d'avoir pris votre décision au dame Rataccess ? Je peux encore annuler ! Oh, Basile, Basile, Basile ! Vous méritez bien de prendre quelques vacances ! Bien que je sois quelque peu inquiète de laisser, vous savez qui, seul responsable des affaires de ce royaume ! J'ai entendu ! Et autant te dire tout de suite que tu ne connais pas tu sais qui aussi bien que tu crois ! Je peux assumer toutes tes responsabilités en n'ouvrant qu'un œil ! Je sais ! Tu le fais depuis que tu es au pouvoir ! Mais pendant l'absence de Basile, j'espère que tu sais qui fera un effort pour ouvrir le deuxième ! Il n'est pas encore trop tard pour que j'annule mes réservations ! Basile, je t'ai donné l'ordre de prendre des vacances ! Dans ce cas, je m'incline ! À la plage ! Et on ne perd pas de temps ! Au revoir ! Bonnes vacances ! Si tu veux bien m'excuser, maintenant, tu sais qui a quelques papiers à signer avant de faire sa petite sieste quotidienne ! Oh ! Oh ! Basile ! On arrive ! Tu nous as fait appeler, Babar ? Bonjour. Avant toute chose, permettez-moi de dire à son Altesse que j'ai une lettre signée du docteur Capoulos qui me dispense de faire des efforts contraires à ma condition. Il semblerait que mon oreille me joue des trous. Ça, alors, je n'en reviens pas. Où est-ce que je peux en trouver ? Ne vous inquiétez pas pour les malèges. Je crois avoir trouvé une solution à notre problème. C'est merveilleux. C'est quoi la solution ? Il faudrait faire venir le matériel et le ravitaillement par le fleuve et comme ça, tout pourrait être là demain matin. Et le parc pourrait donc ouvrir à temps. Voilà une idée toute à faire marquable. Inspiré. Mais qui ne peut pas être appliqué. Que son Altesse comprenne. Si nous apportons les provisions par le fleuve, il faudra passer par le territoire des rhinocéros. Et alors ? Et alors, son Altesse sera contrainte de demander l'autorisation au Seigneur Rataccess. Vous imaginez ? Bon, Padour a tout à fait raison, en l'occurrence. La rédaction des papiers prendrait au moins deux mois. Deux mois ? En étant optimiste, il y a les formulaires A et B à l'idéal 24 et 25 qu'il faut ajouter au feuillet C et D du règlement des zones et forêts. Et bien sûr, il y a le feuillet E et j'en oublie. Excusez-moi, mais je ne peux pas attendre deux mois pour ouvrir le parc d'attractions. Nous allons faire venir ce qui nous manque par le fleuve tout de suite. Mais, Sire, son Altesse ne fait-elle pas preuve d'impatience ? Ne vous inquiétez pas. Rataccess a déjà enfreint légèrement certaines lois lui-même. Et puis d'ailleurs, je ne vois pas ce qui pourrait mal tourner. Il y a eu un problème, papa ? Oh, en effet, ma petite Flore. J'étais tellement impatient d'ouvrir le parc que j'avais oublié qu'un rhinocéros pourrait transformer mon erreur en incident diplomatique. Le général Panir. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Des éléphants ? Ah, s'il y a quelque chose que je déteste plus que les éléphants, ce sont bien les éléphants de 16 villes. Ils m'ont l'air plutôt inoffensifs. Hé, réveille-toi, Rufus ! C'est exactement ce qu'ils veulent vous faire croire. Est-ce qu'ils ont envoyé les formulaires A et B ? Ah, ben non. Les dossiers s'est aidés. Ah, ben non. Ben, ben non, 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 plus. La preuve ! Ils veulent opérer en secret. Ah, 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 ah ! Il faut que je m'incline devant Bavard. Il est malin. Ben, vous savez, j'ai toujours pensé qu'il était mal... Je déteste les jeunes. Qu'est-ce que c'est que ça, d'après vous ? Ben, attendez. Ben, en déchiffrant chaque lettre, ben, je lis, euh, je lis je, moi. Ah, 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 pas du tout ! C'est ce qu'ils veulent vous faire croire. Je vais vous dire, moi, ce que je vois. Moi, je lis grosse attaque sur mes ennemis sournois. Ouah, et alors, c'était un code ? Je suis sûr que ces caisses sont pleines de canons et de bazookis. Bazooka. Oui, ben, si tu y tiens, oui. Voilà l'occasion que j'attends depuis très longtemps. L'occasion d'envahir Célesteville. Quel intérêt d'avoir une armée si elle ne peut pas envahir l'ennemi ? Ben, je sais pas, moi, général. On n'a encore jamais eu l'occasion d'entrer en guerre depuis que j'ai assis là. C'est parce qu'il y avait Basile, mais il vient de partir en vacances. C'est Rataxès qui est aux commandes. Je vais lui faire signer les papiers nécessaires. Je vais montrer à Babard qu'il a intérêt à se méfier des rhinocéros qui sont en guerre. Encore et toujours des impôts. Il ne reste plus que 4444 formulaires. Comment Basile peut-il faire tout ça ? Une petite minute. Théoriquement, je suis censé signer ça. Personne ne m'a parlé de lire ça en plus. Le commandant chef des Légions rhinocérosiennes, le père de nos forces combattantes, la véritable expression de la puissance militaire, le général Pamir. Faites le rentrer. J'ai encore un problème avec les éléphants. Ils mijotent un mauvais coup. et il y a une chose que je déteste davantage que les éléphants. Ce sont les éléphants de Célesteville. Je sais, je sais, ce n'est pas une grande nouvelle. Ils expédient des armes en passant sur notre territoire. Je crois qu'ils nous préparent une guerre fulgurante. C'est ridicule. Babard est agaçant. Mais je suis sûr qu'il n'est certainement pas prêt à déclencher une guerre totale. Peut-être, mais on ne peut pas faire confiance à un éléphant. Il faut agir maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, rien du tout. Juste le plan 42 alinéa H. Merci, votre majesté. Vous avez des tripes. Je croyais que vous aviez horreur des tripes. C'est vrai. Mais dans votre cage, fera une exception. Qu'est-ce que c'est le plan 42 alinéa H ? Babard, mais c'est terrible. C'est horrible, c'est le plan 42 alinéa H. Et ça veut dire quoi, le plan 42 alinéa H ? Ça veut dire que les rhinocéros ont déclaré la guerre à Céleste-Ville. Ah ! Je n'aurais jamais dû me montrer si impatient. Je suis un roi au-dessous de tout. Mais non, pas du tout. Tu penses toujours et avant tout aux intérêts de tes sujets. Au lieu de te reprocher ton initiative, permets-moi de te suggérer d'oublier la cause de ce problème et de te concentrer sur la solution. Merci, Cornelius. C'est un excellent conseil, comme toujours. Bon, qu'est-ce que nous pourrions faire ? Le seul moyen d'arrêter cette guerre, c'est d'aller essayer de raisonner à Taxès. Mais majesté, où est-ce que vous allez ? Au pays des rhinocéros ! Un peu de nerfs, les rhinocéros ! Je veux avoir voilé Céleste-Ville avant la trombée de la nuit ! Un, deux, trois, chaque 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 ! Salor, à Taxès, n'a pas l'air de plaisanter. Il a vraiment décidé d'envoyer son armée. Ah ! Ce qu'il peut m'acasser, ce Basile ! Si tu étais là à faire mon travail, comme tu es censé le faire, au lieu de partir en vacances, nous ne serions pas en guerre contre Céleste-Ville ! Il est évident que ça peut porter préjudice à nos relations de bon voisinage ! Il faut que je réfléchisse. Que ferait Basile dans ce genre de situation ? Probablement rien, votre grosseur ! Il ne ferait rien ? Je ne peux pas rester les bras croisés sans rien faire ! Il faut bien que je fasse quelque chose ! Je voulais simplement dire que monsieur Basile se serait arrangé pour laisser le roi Babar arrêter la guerre ! Tu veux que je fasse comme si de rien n'était et que je laisse Babar régler nos problèmes ? Ça a déjà marché plusieurs fois ! Message pour vous, Majesté ! Pas maintenant ! J'essaie de réfléchir. Mais c'est un message du général Pamir ! Il a fait notre premier prisonnier, il l'a jeté dans un cachot ! Parfait, parfait ! Tant que Babar se trouve à Céleste-Ville, je n'ai absolument pas à m'inquiéter. Laisse-moi tranquille ! Votre rondeur ! Le prisonnier, c'est Babar ! Oh, c'est malin, ça, ouais, bravo ! C'est vraiment très malin ! Comment je peux mettre fin à une guerre en restant là ? Il faut absolument que je sors d'ici ! Babar ! Mais tu devrais être à Céleste-Ville pour résoudre ce problème ! Qu'est-ce que tu fais ici, toi ? Je suis enfermée dans une prison ! Il faut que je vous parle ! Inutile ! Il faut qu'on te ramène chez toi, et vite ! Toujours aucune trace des rhinocéros ? Parfait ! Grandes nouvelles ! Le roi Baba a arrêté la guerre ? Même mieux que ça ! Notre ravitaillement est enfin arrivé ! La chance daigne enfin nous sourire ! Ce n'est pas trop tôt ! Cornélius, aurais-tu l'amabilité de voir s'il y a des drapeaux blancs avec les provisions ? Des drapeaux blancs ? Mais pour quoi faire ? Mais pour nous rendre ! Regarde ! Oh ! Par mes défenses ! Ça commence à devenir sérieux ! Les choses commençaient à se gâter ! L'armée rhinocéros campait à la porte du palais ! Le général Pamir pouvait donner l'ordre d'attaquer à tout moment ! J'aimerais savoir pourquoi tu as osé faire transiter des caisses de bazooki par mon territoire ! Des bazookas ! Et puis je regrette, je comprends pas ! Ces caisses étaient remplies de boules de gomme, de jouets et de jeux ! De jeux ? C'est pour notre parc de jeux ! Je sais que nous les avons envoyés sans votre autorisation, mais c'était pas une raison pour déclarer la guerre ! Je n'ai pas déclaré la guerre ! Je l'ai déclaré sans m'en rendre compte ! Qui est-ce qui a pu s'arranger pour vous faire déclencher la guerre sans vous en rendre compte ? Le général Pamir ! Donc, en dehors de nous, qui doit en punir pour toute cette folie ? Le général Pamir ! Je vais donner une leçon à cette espèce de limace dégénérée ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Rataxès a pu arrêter le général ? Ce n'était pas malheureusement aussi simple. La déclaration de guerre avait donné les pleins pouvoirs au général Pamir. Rataxès n'avait pas la possibilité de l'arrêter. Et nous avons dû improviser. Tu es certain que ça va marcher ? Il le faut bien ! Maintenant, il nous faut du matériel. Alors, les éléphants, qu'est-ce que vous choisissez ? Ou vous vous rendez ou on vous écrabouille ! Nous nous rendons sur le champ ! Nous allons résister jusqu'au dernier souffle ! Une petite minute ! Nous n'avons encore rien décidé ! Il n'est pas question de nous rendre sans nous battre farouchement ! Oh, ce que ça fait m'agacer, ces élans patriotiques ! Pamir, fais ton oeuf ! Pourron ! Vous êtes prêts, mes braves ? Nous attaquons le palais quand je vous donne le signal ! Ah ! Attention ! Prêt à Rataxès ? Bien sûr ! Ah, mon signal ! Ils ont l'air décidés ! Ils ont l'air décidés ! Cherchez ! Maintenant ! C'est le roi Babar ! C'est le roi Babar ! Nous sommes sauvés ! Chargés ! De bon cœur, Babar ! Je savais que je pouvais te faire confiance ! Chargés ! Partie numéro 2 du plan, Rataxès ! Entendu ! Dommage que vous ne puissiez pas rester ! Dommage que vous ne puissiez pas rester ! On a réussi ! Nous avons gagné ! C'est bien agréable, la victoire ! Comment as-tu réussi ce tour de force, Babar ? Disons que j'ai beaucoup de chance et que l'aide de Rataxès a été très précieuse ! Rataxès ? Rataxès ? Est-ce que je peux savoir à quoi vous jouez votre Altaès ? Vous ne savez donc pas dans quel camp vous êtes ? Pour la première fois dans ma vie, je reconnais avoir choisi le camp des éléphants ! Mais nous avons bien vu les arbres ! Les éléphants allaient attaquer les premiers ! Viens pas ici une seconde ! Il n'y avait pas d'armes dans toutes ces caisses ! Regarde ! Hé ! Mais ce ne sont pas des bazookas ! Ce sont des jeux ! Ah bon ? Il n'y a pas eu de dégâts ? Tu es renvoyé ! Renvoyé ? Approchez ! Venez tenter votre chance ! Et nous avons un grand caillard ! Il faut que vous vous rendiez compte là parce que dans quelques années on va être très très riches ! Tu teintes un peu et tu leur donnes leurs cadeaux de mes craquets ! On dirait que Pamir a appris sa leçon ! C'est valable pour moi aussi ! Il ne faut pas modifier les lois sinon on va devant les problèmes ! À partir d'aujourd'hui je vais faire davantage attention à mon travail ! Je ne me fierai pas aveuglément à ce que me dira Basile ! Oh merci votre goudinerie ! Dans ce cas je vais prendre six semaines de plus ! Non Basile ! Attends ! Reviens ! Basile ! Papa, ces problèmes sont venus parce que tu as été un patient ? C'est exact Flora ! Et on gagne toujours à être patient ! La preuve ! La guerre est finie ! Maintenant ça va être notre tour ! Mais ça tourne hein ! Oh qui ça tourne ! Oh là ça ! Oh là ! On pourrait peut-être essayer quelque chose d'autre ! Ah oui ça c'est vrai ! Moi je vois très bien ce qui pourrait m'intéresser par ici ! Et voilà ! Vous vous êtes bien amusés les enfants ? On peut peut-être rentrer maintenant ! Patience mon papa ! Patience voyons ! Pa-pa-pa ! Mon copain-pa ! Pa-pa-pa ! Pa-pa-pa ! Loin de mes histoires ! Pa-pa-pa ! Loin de la bagarre ! Pa-pa-pa ! Pa-pa ! T'es mon papa-star ! Tous tes amis sont ici ! Mon papa-ami ! Même pomme et fleur de souris ! C'est ici pour la vie ! Pa-pa-pa ! Mon copain-pa ! Pa-pa-pa ! Pa-pa-pa ! Dis-moi ton histoire ! Pa-pa-pa ! Loin de ta mémoire ! Pa-pa-pa ! Les chasseurs d'ivoire ! Pa-pa-pa ! Pa-pa-pa ! Pa-pa-pa ! Pa-pa-pa ! Pa-pa-pa ! Pa-pa-pa ! Mon copain-pa ! Pa-pa-pa ! Pa-pa-pa ! Loin de la bagarre ! Pa-pa-pa ! Pa-pa-pa ! Loin de la bagarre ! Pa-pa-pa ! Pa-pa-pa ! T'es mon papa-star ! Sous-titrage ST' 501 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 Des filles ! Arrête tout de suite ! Pardon ? Arrête tout de suite ! Je n'entends rien ! Je vais commencer par arrêter ça ! Allô ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Son Altesse devrait inviter les rhinocéros à dévaler par ici et nous n'en parlerions plus ! Allô ! Rataxes ne viendra pas ici et vous le savez très bien ! Un, deux, trois, quatre ! Un, deux, trois, quatre ! Malheureusement, Dame Rataxes avait une autre idée ! Mais voyons, on ne peut pas changer de route maintenant, Macaille ! Il faut respecter les traditions ! La tradition ! Nous allons courir à grande vitesse dans la jungle pour montrer notre supériorité ! Alors, jouez ! Quelle est-ce que vous attendez ? Depuis que tu as pris le pouvoir, nous courons simplement quelques minutes à la lisière de la jungle sans rien détruire ! Si tu me disais plus tôt où tu veux en venir, hein ? Eh bien, où sont passés les jours où notre troupeau pouvait faire bouger les montagnes, raser toute une forêt d'arbres prestigieux, changer le cours des rivières les plus tumultueuses ? Le budget a été amputé ! Et moi, je propose que nous retrouvions ces jours-ci en livrant de la grande époque des rhinocéros et il faut redonner à nos grandes courses le prestige qui était le leur autrefois ! Une impressionnante démonstration de la puissance de notre peuple ! Nous allons donc suivre la même route qu'autrefois ! Tu ne trouves pas ça fabuleux, mon chéri ? Prenez garde, ville créature ! Les rhinocéros vont essayer de tout dévaster sur leur passage ! Un, deux, trois, quart ! Un, deux, trois, quart ! Un, 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 un... Oh ! Je suis réveillé ! Qu'est-ce que je m'ennuie ? Non mais ça n'a rien de passionnant, hein ? Où est le frisson ? Où est la gloire ? Hein ? Ah ça, effectivement, ça romperait la monotonie. Non, Zéphire, non, tu as une mission à remplir. Il faut que tu protèges la récolte. Je ne peux pas résister. Pardon, Baba, oh, pour moi, c'est une question de survie, oh ! Par mes défenses ! Oh non ! Vite, vite ! Zéphire, tu n'es pas blessé ? Zéphire, ce sont les rhinocéros qui t'ont fait ça. Non, non, c'est la solitude. Non, c'est l'ennui. C'est l'ennui ? Eh oui. Mais vous, pourquoi vous êtes si pressé ? Non mais restez donc ici pour déjeuner avec moi ou pour faire une petite partie de cartes. Enfin, ce que vous voudrez. Dites-le. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ne touche pas au signal d'alarme. D'accord, d'accord. Sauf si, bien sûr, j'ai vraiment besoin de vous. Pasible. Cette fois, c'est parfait. Dame Rataxès n'a aucune chance de nous retrouver ici. Moi, Rataxès, souverain du pays des rhinocéros, je déclare la grande course annuelle des rhinocéros ouverte ! Ouais ! Ouais ! Alors, quoi de nouveau sur notre itinéraire, Basile ? Euh, mais euh, des... des problèmes. Des problèmes ? Mais je ne veux pas avoir de problèmes. Vous allez en avoir. Rataxès ! Pfff ! C'est ça que tu appelles tout bousculé sur notre passage ? Mais ma douceur, tu ne... tu ne comprends pas, c'est le... c'est le... Le stage de préparation intellectuelle, votre seigneur. Et c'est indispensable ! C'est pendant cette période que nous sommes amenés à prendre de grandes décisions. Bon ! Eh bien, maintenant que toutes les décisions sont prises, nous allons pouvoir nous dégourdir les pattes ! Oh ! Et on y va ! On y va ! On y va ! Voici les dossiers des ventes du beurre de cacahuètes nouveau de l'année dernière. Merci, Popadour. Mettez ça avec le reste. Alors ? Encore une fausse alerte, malheureusement. Oh. Et c'est la cinquième fois qu'il nous fait le coup. Oh non. Correction, la sixième. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut absolument faire quelque chose pour Zéphyr. Et c'est toute notre récolte qui est en danger maintenant. Ce triste bout en train mérite une bonne leçon. C'est exactement ce que je me dis depuis cinq minutes. Il ne faut plus tenir compte de ces alertes. J'ai décidé de faire comprendre à Zéphyr que les meilleures plaisanteries sont les plus courtes. Et qu'est-ce que tu as fait, papa ? Vous allez voir. Alors ? De quoi j'ai l'air ? Tu as l'air d'un éléphant déguisé en rhinocéros. Cette fois, Zéphyr va avoir des ennuis. J'espère qu'après ça, il y réfléchira à deux fois avant de donner une fausse alerte. Oui. Et moi, j'espère que ça ne va pas tourner mal. Pourquoi ça pourrait tourner mal ? Votre grosseur, d'après les calculs, se dirige tout droit vers le territoire cacahuétique de son Altesse, le Roi Baba. Et alors ? Et alors ? Ce serait excessivement inadimable de votre part. Basil a raison, ma douceur. Il ne faut pas détruire la récolte de cacahuètes de Baba. Je crois qu'il vaut mieux renoncer à ce projet. Et depuis quand tu t'intéresses au problème de Baba ? Ce n'est pas lui. Moi, j'ai beaucoup de peine pour ces cacahuètes. Mais elles sont encore toutes jeunes. Oh, s'il te plaît. On y va ! Ah, c'est bien ma chance. Pas un rhinocéros en vue. Ah ! Les rhinocéros s'attaquent ! Les rhinocéros sont-sont-sont-sont vraiment là ! Par mes défenses, Pompadour, ne serait-ce pas le signal d'alarme pour les cacahuètes ? Tout porte à croire qu'il s'agit bien de cela. Voulez-vous la page des affaires ? Merci infiniment. Mais personne ne vient m'aider ! Je suis tout seul pour m'opposer à un troupeau de rhinocéros ! Pourquoi ça n'arrive qu'à moi ? Ben oui, c'est bien que ça m'apprendra à faire des plaisanteries stupides, mais quand même ! On s'accouille ! Je vois avec plaisir que tu as compris le message, Zephyr. Hein ? C'est moi ! Espèce de monstre ! Tu as fallu mon meilleur ami ! Hein ? Non, 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 non ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est... C'est une plaisanterie de Movigou, quoi ! Comme ça, nous sommes quittes ! C'est le plaisantin, plaisanté ! Bon, bon, je suis guéri. Dis ! Et si jamais les rhinocéros dévalent vraiment par ici ? Non, ils ne s'amusent plus à ça depuis deux années et des années. Autant dire tout de suite que personne ne viendra nous aider. Alors, nous sommes perdus ! Mais non, pas encore. Viens. Tu vas aller chercher de l'aide au palais. Je vais les retenir aussi longtemps que je pourrai. Il fallait que je trouve un moyen de détourner les rhinocéros de leur route. On y va ! Ils vont écraser les cacahuètes ! Oh! 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 Oh, non ! Mais il faut absolument croire Cette fois les rhinocéros ont décidé de passer sur notre terrain Mais oui, bien entendu Tout comme les autres fois Mais non, cette fois c'est vrai Et Babar est là partout seul Et il est déguisé en rhinocéros Mais vous ne comprenez pas Babar a besoin de notre aide Mais il faut reconnaître qu'il est très convaincant C'est pour ça que nous sommes tombés dans le panneau Babar, Babar Ils vont bientôt venir à notre aide Non, ils ont cru que je plaisantais Alors à nous de nous débrouiller Mais ils sont trop nombreux Si je peux faire dévié à Taxès, les autres suivront peut-être Votre rondeur, vous devriez peut-être prendre une petite pause Vous n'allez quand même pas faire tout ce travail une fois de plus Excellente idée, mon brave Tenez votre graisseur, reposez-vous donc par ici Parfait votre boudinesse Reposez-vous bien Oh, ce que ça fait du bien Mais qu'est-ce qui se passe ? Votre promenade Votre promenade Halte ! Prend note Basile Personne ne dévale comme mon grand rat d'Axès Suivez votre souverain fidèle rhinocéros On y va ! Je suppose que vous avez raison, les enfants Ziphire a dû comprendre la leçon maintenant Enfin, de toute façon, Babar a dû... Oh ! Oh ! Par mes défenses, l'entrepôt royal qui est détruit Il ne nous reste plus de beurre de cacahuète nouveau Et tout ça par la faute de ce sinistre plaisantin Non, Pampadour, en fait, c'est ma faute C'était pas la bonne façon de donner une leçon à Zephyr J'aurais mieux fait de la sauver Oh non, 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 pas ça ! Attends, Costatra ! Non, 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 non ! À moi, à moi, au secours ! Babar, Babar ! Tu as réussi ! Mais regarde, tu es sauvé ! Un échantillon ! Mais cet échantillon allait se révéler exceptionnel Nous avons pris toutes les précautions possibles et imaginables Et nous avons pu remplir une jarre de beurre de cacahuète Ce fut sans doute le meilleur beurre de cacahuète nouveau de toute notre vie Il a dû être vraiment bon Ah oui, c'est... Le voleur de beurre de cacahuète ! On le tient ! Oh ! Sals verschiedene ! Oh tiens ! Oh ! Oncle Arthur ! Je rendais juste un petit service à Zephyr, c'est lui qui m'a poussé à faire ça, vous pouvez lui demander Qu'est-ce que je peux dire ? J'adore tellement ça Bababar, mon copain Bababar, mon copain Bababar, loin de mes histoires Bababar, loin de la bagarre, mon copain Bababar, t'es mon babasta Tous tes amis sont ici, mon papa ami, même homme et fleur de souris C'est si vous l'aviez Bababar, mon copain Bababar, dis-moi ton histoire Bababar, loin de ta mémoire, Bababar, les chasseurs d'ivoire Bababar, 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 Bababar Bababar, mon copain Bababar, Bababar, loin de mes histoires Bababar, loin de la bagarre, Bababar, t'es mon babasta Bababar, 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 Barabar, bas de la bagarre, Bababar, Bababar, Mam copain Bababar, Bababar Bababar, 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 II franc pedestrians Bababar, 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 blablabar, Bababar, dis-moi ton histoire Bababar, Bababar, Oilla Origenes Bababar, vis-moi ton histoire Bababar, femme Froome, Bababar, Loin de ta mémoire, Bababar, bababar, morpeaux Dolleds Bababar, les chasseurs d'ivoire, Bababar, Froome God obes et неёheure de la bagarre, Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, je n'ai pas de très bonnes nouvelles. Je suis occupé à des tâches particulièrement difficiles, les enfants. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas aller camper comme nous l'avions prévu. Je suis navré. Tu as beaucoup de travail, papa. On comprend très bien. Vraiment? Mais oui, bien sûr. Je vais te raconter une histoire. Je croyais que c'était moi qui racontais les histoires. Les parents ont besoin d'entendre des histoires de temps en temps. C'est exact. Bon, attendez un peu. Tout a commencé il y a longtemps. Très longtemps. Oh oui, il y a au moins cinq ou six semaines. C'est la nuit où il y a eu une énorme tempête. Vous vous rappelez? Il a tellement plu que la rivière a débordé. Et tout le monde s'est mobilisé pour que Célesteville ne soit pas inondée. Maman et toi et tout le personnel du palais, vous êtes allés au barrage. Et vous nous avez laissé, Flore, Alexandre et moi, avec quelqu'un pour nous garder. Mais sire, vous ne croyez pas que ce travail conviendrait mieux à quelqu'un pourvu d'instinct maternel? La Reine Céleste, par exemple. Je regrette. Mais étant membre des auxiliaires féminines des pompiers de la ville, nous sommes tenus de les aider. Soyez bien gentils avec Pompadour pendant notre absence. Au revoir, les enfants. Au revoir, maman. Il faut vraiment que tu y ailles aussi, mon papa? Oui, tu devais nous aider pour notre collection de timbres. Son Altesse reviendra quand l'eau aura coulé sous le pont, mes braves petits. Oh! Je me réserve ce plaisir pour plus tard. Mais je vous fais un cadeau. C'est un timbre du pays des rhinocéros. Il est absolument unique. Je ne savais pas que Rataxès portait des chapeaux comme ça. Mais non. L'imprimeur a fait une petite erreur. Rataxès les a fait tous brûler. Mais j'ai eu la chance de sauver le dernier. Merci, papa. Prenez-en bien soin. Nous le classerons dans votre album demain matin. Qu'on va pas, papa. On a trop peur. Les monstres vont nous enlever. Les monstres? Les monstres, les farfaudés, les petits lutins. Ils sortent dès qu'il y a une pampette pour faire peur aux gens. Alors, alors, vous savez bien que les monstres n'existent pas. Peut-être pas, Célesteville. Mais on serait bien plus tranquille si tu restais. Malheureusement, je ne peux pas. Par contre, ce que je peux faire... Pomme, comme tu es l'aîné, je te confie la responsabilité du groupe. On m'a donné cette médaille pour un acte de courage. Eh bien, je te la donne pour t'aider à faire preuve de courage. Merci, papa. Je ferai de mon mieux. J'en suis persuadé. Bon, je m'en vais. Au revoir, papa. Reviens vite. Non, les enfants, il est temps d'aller se coucher. Se coucher ? On ne peut pas dormir. C'est toujours à ce moment-là que les monstres arrivent. Oh! 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 Tu n'as pas peur, toi, Pomme ? Oh non! Ce détecteur de monstres va nous protéger. Aide-moi à lever ça, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous faites debout ? Je croyais que je vous avais dit d'aller vous coucher. Je ne peux pas me coucher avant d'avoir fait un essai. Tu feras un essai demain. Mais demain, ce sera trop tard. Papa m'a dit que j'étais responsable du groupe et je donne les ordres. Mais je suis votre conseiller et c'est en tant que conseiller que je vous conseille de vous mettre au lit. Eh bien, quel intérêt d'être responsable si on ne peut même pas commander. Très bien, très bien. Nous avons lavé, brossé, nettoyé et parfumé chaque partie de notre personne. Nous sommes tous bordés et nous avons tous notre verre d'eau. Je n'ai rien oublié. Si, tu pourrais regarder sous le lit s'il y a des monstres. Mais les monstres, ça n'existe pas. Non. Tu vois quelque chose ? Il n'y a que des chaussettes et quelques jouets. Ne vous laissez donc pas affoler par la tempête. Fermez les yeux et vous verrez que vous vous endormirez rapidement. C'est drôle, les grands, ils ne savent pas que ça ne marche jamais. Pompadour ! Quoi ? Tu ne te sentirais pas plus tranquille si tu dormais ici avec nous ? Plus tranquille ? Mais reposer, non. Et maintenant, dormez. Pompadour, attends, tu as oublié quelque chose. Je pourrais savoir ce que c'est. C'est une histoire. Oui. On nous raconte toujours une histoire pour nous endormir. Une histoire ? Il est absolument impossible de dormir si on n'a pas notre histoire. J'ai un travail invraisemblable. Mais je dois pouvoir trouver le temps de vous raconter une petite histoire. L'année fiscale du célèbre mini-définant de sa majesté, un compte mirobolant à souhait. Mais il n'y a qu'une suite de chiffres. C'est passionnant, non ? On a réfléchi. On peut peut-être essayer de se passer de l'histoire. Excellente initiative. Je suis au bout du couloir si vous avez besoin de moi. Faites de beaux rêves. Non, il ne faut pas fermer la porte. Pomme, va fermer les rideaux. Il ne faut pas que les monstres puissent nous voir. Pourquoi moi ? Parce que papa t'a nommé responsable du groupe. Ah oui. Attention, Pomme. Voilà. Comme ça, aucun monstre ne peut nous voir. Et maintenant, on dort tous, hein ? On n'a pas peur d'une tempête. Vous êtes d'accord ? Ah bon, c'est seulement une branche. Il vaut quand même mieux que j'aille voir. Papa m'a nommé responsable du groupe. Je vais ouvrir les rideaux pour en être sûr. Oh, quelle idiote, cette branche. Mais que se passe-t-il ? Un monstre ! Un monstre ? Où ça ? Là. Le voilà, ton monstre. Regarde bien. Ce n'est qu'une branche d'arbre. Finalement, c'est le plus grand qui a le plus peur de tout le groupe. Mais je l'ai vu, je l'ai vu. Ce n'était pas une branche, jurez. Pomme, je t'assure qu'il n'y a absolument rien dehors. Et même s'il y avait quelqu'un, il lui serait impossible d'entrer dans le palais. Sauf, bien sûr, s'il cassait un carreau. Pourquoi il n'y a plus de lumière ? Chut ! Je prendrai la liberté d'affirmer que c'est la tempête qui en est responsable. À moins que ce soit le monstre lui-même. Y aurait-il quelqu'un ? Les visites sont interdites la nuit. Tu as raison, Pomme. Il y avait bien quelque chose dehors. Et maintenant, il est à l'intérieur. Calmez-vous. C'est la tempête qui a provoqué ça. Ce n'est pas un esprit malin. Parce qu'il y a aussi un esprit malin dans le palais. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut défendre le palais, puisque nous sommes là. Vous ne ferez rien du tout. Je veux que vous oubliez cet enfantillage ridicule et que vous vous recouchiez tout de suite. Si j'étais vraiment responsable, je donnerais une bonne leçon à Pompadou. Quel vilain monstre ! Pompadou, Pompadou est en danger. Oh non ! Isabelle, qu'est-ce qui est arrivé à Pompadou ? Pompadou, revois-moi. Oh non ! Le monstre est à l'intérieur du palais. Et il a capturé sa première victime. Qu'est-ce qu'on va devenir ? On prend Isabelle et puis tous les jouets qu'on aime bien puis on part en courant. Bonne idée ! Attendez une minute ! Papa ne serait pas d'accord et vous le savez. Il a raison. Papa laisserait les jouets. Pompadou est en danger. On ne peut pas l'abandonner. Mais le monstre risque de revenir. J'ai peur, Pomme. Ne pleure pas. Tout va s'arranger. J'ai trouvé ! On va téléphoner à papa et à maman. Ils ont laissé un numéro ? Ils ont laissé un numéro ? Les parents laissent toujours un numéro de téléphone quand ils sortent. Attends, qui est-ce qui va rester avec Isabelle ? Les sœurs nous empêchent de nous amuser, même toutes petites. Non, il n'y a pas de monstre. Comment peux-tu en être sûre ? Il n'y a pas de traces de Pompadour. Je compte jusqu'à trois. Un, deux, trois ! Tu as trouvé le numéro ? Il était collé sur le réfrigérateur, comme toujours avec d'autres numéros d'urgence. Bien sûr. Les parents sont toujours très inquiets. Le téléphone ne marche pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut qu'on s'en aille d'ici. Mais il faut d'abord sauver Pompadour. Quoi ? Rien que nous ? On peut y arriver. Mais il faut commencer par le trouver. Où les monstres entraînent leurs victimes en général ? Dans la cave. Oh, et le monstre ! Il faut vraiment qu'on descende. On ne peut pas simplement l'appeler d'ici. Et s'il ne répond pas ? C'est vrai. Le monstre a très bien pu lui dévorer la bouche. Pompadour ! Ohé, Pompadour ! À votre avis, vous croyez qu'il y a de très gros insectes dans la cave ? Non. S'il y en avait, le monstre les aurait déjà dévorés. Les monstres ne mangent quand même pas tout. Si, ils mangent tout. À part les brocolis, ils n'arrivent pas à se faire au goût. On a fouillé partout, Pompadour n'est pas là. Il n'y a personne à part nous, les poules mouillées. Tu as raison, il ne faut pas qu'on ait peur. On peut toujours essayer. Est-ce que tu as encore une autre pièce lugubre à nous faire fouiller, Alexandre ? Alexandre ! Ce n'est pas le moment de faire des blagues. Ah ! Je ne crois pas que je sois fait pour être chef de groupe. T'as entendu ? C'est Flo ! Au secours ! C'est Alexandre ! Ils sont en danger ! Il faut absolument les sauver ! On n'a pas d'autres frères et sœurs ? Est-ce que vous avez pu avoir peur ? Ça, il fallait voir la tête que vous faisiez. Mais ce n'est pas un monstre. C'est Rataxès. Papa avait raison. Les monstres, ça n'existe pas. Mais pourquoi Rataxès a fait ça ? Alors, je veux ce timbre et je le veux tout de suite ! Le timbre ? Le timbre ! Chère Altesse, je ne sais plus comment. Il faut vous le dire. Nous ne savons pas où est le timbre. Il vaut peut-être mieux partir pendant qu'il est encore temps. Pas avant d'avoir retrouvé le timbre. J'ai l'air complètement ridicule. Je serai la risée de toute la forêt. Je pensais que vous vous y étiez habitué depuis le temps. Ne m'énerve pas, Pachyderme. Je suis un rhinocéron sous-aboie. Je vais compter jusqu'à trois et vous me le remettrez bien gentiment. Un, deux, trois... Un. Isabelle, non ! Le timbre ! Ah, tu mériterais que je te fasse un gros bisou. Donne-lui un gros bisou, toi, tu veux ? Il est à nous, ce timbre. Cours, Pomme, cours ! Il nous faut de l'aide au plus vite. Rattrape-le, Bézile ! C'est raté. La victoire récompense la fourberie. Je ne savais pas que votre femme pouvait sourire. Ne croyez pas que vous échapperez à votre châtiment ? C'est ce qu'ils disent tous. Allez, viens. Ils nous ont enfermés. Ils s'enfuient avec notre timbre. Je suis vraiment désolé. Papa m'avait dit de veiller sur vous et je n'ai pas été à la hauteur. Non, il ne faut pas dire ça. Tu es venu nous aider et tu ne savais pas que c'était rataxès. Tu croyais que c'était un monstre. Merci. Mais ce n'est pas comme ça qu'on retrouvera le timbre. Mon détecteur de monstres ! Ça y est, il a marché ! Mais c'est qu'il m'agace, c'est petit, mais fais quelque chose, Bézile ! Il ne faut pas rester ici. Faites attention à vous, mes enfants. Pas de problème, ça va être vite fait. Laissez-moi faire. Pompadour, on peut encore les arrêter. Ça y est ! Eh, attendez-moi ! Et moi ! Et moi ! Les voilà ! Au revoir et salut, la compagnie ! Qu'est-ce qui se passe ? Ça y est ! Ah, Texas ! Mais qu'est-ce que vous faites donc, là ? Il a forcé une porte pour essayer de voler notre timbre. C'est faux ! C'est vrai ! C'est vrai ! D'ailleurs, voilà la preuve. Vous ne me prendrez jamais vivant. Je ne voudrais pas vous faire de peine, mais vous vous trompez. C'est un piège, c'est un piège, c'est scandaleux ! Je veux téléphoner à mon avocat ! Mais fais quelque chose, Bézile ! Et vous l'avez arrêté vous-même, les enfants ? C'est Pomme qui a été un vrai héros. Il a été très courageux. J'avais donc fait le bon choix en le désignant chef de groupe. Pompi-souris ! Isabelle ! Alors, tu vois, papa, c'est difficile d'être un grand chef. Mais il ne faut pas se décourager. Il faut essayer de faire de son mieux et tout finit toujours par s'arranger. C'était une bien belle histoire. Tu as bien fait de me la raconter. Et puis, tu sais quoi d'autre ? Non. Je suis sûre que si on réfléchit un peu, on peut trouver un moyen pour camper et que tu finisses ton travail. Tu le penses vraiment ? Bien sûr ! Tenons-nous par la pâte. Un autre match malo, papa ? Bonne idée, pourquoi pas ? J'ai gagné le droit de faire une petite pause. Combien avez-vous déjà mangé de match malo ? Trois, un, deux, trois ! Oh, ça, j'aurais dû m'en douter. Hé ! Bah, 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 mon copain, bah, bah ! Bah, 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 loin de mes histoires ! Bah, 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 loin de la bagarre ! Mon papa, papa, t'es mon papa star Tous tes amis sont ici Mon papa, ami Même homme et fleur de souris C'est si bon l'avis Papa, papa, mon copain, papa Mon papa, papa, dis-moi ton histoire Papa, papa, parle-moi de ta mémoire Papa, papa, les chasseurs d'ivoire Papa, 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 papa Papa, 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 papa ... 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 Sa majesté a-t-elle vu la taille de ce trou, nous sommes perdus et c'est, c'est, c'est l'île du Crâne ... ... ... C'est un cadou, c'est pour les indigètes. ... C'est pourquoi nous avons fait naufrage, qui est responsable ? Oh c'est moi ! Excusez-moi... ... ... ... ... ... Il ne faut pas vous en vouloir, Cornelius. Oui, c'est Babar qui doit assumer cette faute. Babar ? Il a fait confiance à un vieux fossile comme Cornelius pour diriger le bateau. Mais ça, j'ai honte tout de même pas trop. Cornelius a commis une petite erreur. Mais ça pouvait arriver à tout le monde. Oui, tout le monde de son âge. Allons, allons, calmez-vous. Le bateau peut être réparé. Ce n'est pas pour le bateau que je m'inquiète. Mais pour Konga, c'est une autre chanson. Mais c'est mieux qu'une chanson, c'est une danse. Je vais vous montrer. Il ne s'agit pas de Konga, la danse. Mais de Konga, le terrible. Ne vous énervez pas, Pompadour. Je vous l'ai déjà dit. Le terrible Konga n'est qu'une légende. Vous n'avez absolument pas à craindre quoi que ce soit. Oh ! Oh ! Oh ! Mais cela dit, je peux très bien me tromper. Oh là ! Vous avez vu la taille de ces empreintes de pâtes ? Peut-être que ce Konga n'est pas aussi terrible que vous le pensez. Comment peut-on dire ça ? Regardez-moi donc ces arbres. Cette créature est énorme. C'est un monstre assoiffé de sang. Au fil des années, j'ai appris à ne jamais juger un livre en me basant sur sa couverture. Je suis d'accord. Il n'est peut-être pas si méchant que ça. Il peut peut-être même nous aider à réparer le bateau. Mais à la réflexion, il est peut-être plus prudent de le réparer nous-mêmes. Qui vote pour ? Nous. Écoutez, matelot. Hé, passagers clandestins. La nuit ne va pas tarder. Il faut donc établir un campement. Popadour, vous allez construire des huttes avec troubadour. Moi, je vais rassembler du bois avec Zéphyr. Baba, qu'est-ce que je peux faire ? Pour ma part, je trouve que vous en avez assez fait. Je me sens bien peiné à cause des problèmes que j'ai pu créer. Je peux certainement faire quelque chose pour me racheter. Eh bien, il nous faut quelqu'un pour monter la garde la nuit. Voilà une tâche pour moi. Parfait. Vous prenez la première garde et Rataxès prendra la deuxième. Que sa majesté me permette de protester. Ce n'est pas que je doute des capacités de Cornélius à effectuer ce travail. Mais de quoi vous doutez alors ? Je doute dramatiquement sur sa capacité à rester éveillé. Il est d'un trop grand âge pour assurer cette responsabilité. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous nous trouvons là. Ça, non, absolument pas. Mon grand âge n'a rien à y voir. Je ne me sentais pas bien et je n'ai pas résisté. Mais maintenant, veuillez m'excuser, le devoir m'attend. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Pan, 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 pan. Pan, 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 pan. Oui, mon petit Basile, quand j'ai entendu parler de Conga, j'essuie immédiatement que je t'ai fait pour connaître la gloire et la célébrité. Je croyais que vous vouliez devenir un grand explorateur, votre boudinerie. C'est le passé. Si je peux capturer Conga, je deviendrai célébrissime et richissime. Oh, je ne sais pas trop. J'avoue avoir quelques réticences. Comment comptez-vous l'attirer ? Je ne connais pas de singe qui ne soit pas prêt à tout pour une banane. Je suis certain que Conga ne va pas tarder à tomber dans le piège. Je ne sais pas. Ha, 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 ha. Un, deux, trois, quatre. Mais où est passère à Taxès ? Il aurait dû me relever depuis déjà deux heures. On approche de l'aube. Non, il ne faut pas que je dorme. Ah non, il faut absolument que je reste debout. Un, deux, trois, quatre. Cornelius, réveille-toi. Hein, 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 coincé, c'est vous, Rataxès. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu t'es endormi une fois de plus et Konga a détruit le campement. Voilà ce qui se passe. Quoi? Vous avez laissé Konga me filer entre les doigts? Je pouvais le capturer. Alors c'est donc ça que vous mijotiez? Absolument, l'éléphant. Et il ne faut pas essayer de m'en empêcher, sinon... Il ne faut pas espérer que je vais vous ramener sur mon bateau. Basile, qu'est-ce qui se passe? Inutile de vous fatiguer. Bien que ce soit dommage que votre pièce n'ait pas fonctionné. Parce que nous aurions gagné une fortune. Non, parce que ça nous aurait donné du temps pour réparer le bateau et nous sauver. Konga va certainement revenir par ici. Je crois que nous connaissons le responsable de cette situation, Cornelius. Je regrette d'avoir à dire ceci, mais je suis contraint d'approuver Rataxès. Tu es trop âgé pour certains temps. Je ne suis pas trop âgé et il est grand temps que je le prouve à tout le monde. Bravo, vous pourriez toujours essayer, mais ce n'est pas de la faute de Cornelius. C'est celle de Rataxès. La mienne? Vous auriez dû prendre la relève après lui. Il a monté la guerre toute la nuit. Ah oui, je crois que je me suis endormi. C'est une faute dérisoire. Ça peut arriver à tout le monde. Même à Cornelius? Ce qui s'est passé n'a rien à voir avec l'âge de Cornelius. Personne n'aurait pu rester éveillé aussi longtemps. Cet incident me déchire le cœur, Majesté. Le mien aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour lui remonter le moral? Vous pouvez réparer le bateau aussi vite que vous pourrez. Konga, vous êtes là, Konga? Ah, j'aimerais avoir une petite conversation avec vous. Je sais que vous êtes là. Inutile de vous cacher. Je vous préviens, je ne bougerai pas, hein? Bon, au parmi les frances. Mais ce n'est pas parce que nous sommes différents qu'on ne peut pas se parler en respectant certaines convenances. Eh bien, mais si vous préférez que je repasse à un autre moment. Et voilà, il est comme neuf. Dépêche-toi, Basile, je veux rentrer chez moi. La mission est terminée, votre grosseur. Nous n'avons plus à nous sacrifier pour le bien de l'humanité. Je suis tout à fait pour les sacrifices. Mais s'il n'apporte rien d'intéressant pour moi, on fait une croix dessus. Sa Majesté n'a qu'à donner un ordre et nous pouvons appareiller. Cornelius n'est toujours pas revenu. Aucune trace de lui. Quelle horreur! Mais que lui est-il encore arrivé? Oh non! Il faut partir d'ici. Non! Cornelius est encore sur l'île. Je ne partirai pas sans lui. Mais nous, si! Basile, tu sais ce que tu as à faire. Oh! Oh, ben oui, ça, je sais ce que j'ai à faire. Oh! Oh! On a peut-être pas cloué assez solidement. Oh! Merci, Konga. Je crois que c'est parfait comme ça. Cornelius! Babar, roi des éléphants, permets-moi de te présenter, Konga, le roi des singes. Enchanté. Tout le plaisir est pour moi. Tout ça, c'était de la comédie? Absolument. Comme tu peux le constater, Konga est tout à fait civilisé. J'aimerais que vous m'excusiez pour ma conduite, mais j'ai cru que vous étiez venu me capturer. Qu'est-ce qui pourrait être assez bête pour essayer de vous capturer? Heureusement que Cornelius est venu me voir pour mettre les choses au point. Cette imitation de monstre redoutable est le moyen qu'a trouvé sa majesté pour écarter les braconniers potentiels. Tout le monde pense que je suis un monstre prêt à tout dévorer et tout ça à cause de ma taille. Comme je le dis bien souvent, il ne faut pas juger un livre d'après sa couverture. Ce sont des mots à ne pas oublier, Pompadour. Cornelius, mon ami, je te présentais d'excuses. Je te croyais trop âgé pour ce genre de mission, mais je vois que l'âge permet d'acquérir une grande qualité, la sagesse. Je prends ça comme un grand compliment. Pendant que vous effectuez vos réparations, vous devez vous considérer ici comme chez vous. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Oh, mais c'est trop aimable de votre part, votre énormité. Je vais être franc avec vous. Je vous trouve sympathique. Vous n'avez jamais eu envie de faire un peu de cabaret. Je vois déjà les gros... Alors, Cornelius, tout est bien qui finit bien. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais je dois reconnaître humblement que je suis bien trop vieux pour ses émotions. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est âgé qu'il n'est plus capable de faire des choses étonnantes. Elle était très belle, ton histoire, papa. Hé, mais au fait, où est Cornelius ? Oui, il devrait avoir fini de compter depuis longtemps. Le pauvre, il est trop vieux pour jouer à cache-cache avec nous. Mais comment il peut dormir comme ça ? Les gens âgés arrivent à dormir n'importe où. Ha, ha, ha. Un, deux, trois. Perdu pour tout le monde. Hé, mais il nous a bien eu. C'était astucieux, Cornelius. Ha, ha, ha. Allez, maintenant, on continue. C'est le roi Babard qui s'y colle. Ah, oui ! Ha, ha, ha. Hum, un, deux, trois. Bah, 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 mon copain, bah, bah. Bah, 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 loin de mes histoires. Bah, 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 loin de la bagarre. Bah, 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 t'es mon babasta. Bah, 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 bah. Bah, 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 bah. Bah, 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 bah. Bah, 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 bah. Mon papa, papa, loin de mes histoires Mon papa, papa, loin de la bagarre Mon papa, papa, t'es mon papa star Tous tes amis sont ici Mon papa, ami Même homme et fleur de souris C'est si bon la vie Ba, 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 mon copain, papa Ba, 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 dis-moi ton histoire Ba, 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 loin de ta mémoire Ba, 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 les chasseurs d'ivoire Ba, 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 ba Ba, 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 ba Oh là là Est-ce qu'on peut s'ennuyer aujourd'hui ? Je peux dire adieu à ma partie de football Avec Gwendoline, on devait aller à la plage Ah oui, bon moi je devais aller faire une grande chasse à la grenouille avec mes copains Et alors qu'est-ce que ça peut faire ? Tu rentres toujours trempé quand tu vas à une chasse à la grenouille de toute façon Excuse-moi mais ça fait une grosse différence d'être trempé de haut en bas ou de bas en haut Être trempé c'est être trempé Oh ça va, va te laver la tête, va te faire laver la tienne Et toi, et toi ? Ça me rappelle la fois où nous sommes allés au lac Oh oui, on s'était baignés et Fleur voulait sortir de l'eau parce qu'il a commencé à pleuvoir un petit peu Et elle voulait pas se mouiller les cheveux C'était à cause des éclairs Il n'y a pas eu d'éclairs Si, il y en avait Il y en avait Est-ce que vous vous souvenez de la fois où l'école a été inondée et où l'autobus est tombé en panne ? Oui, oui, je m'en souviens très bien Comment tu peux te souvenir de ça ? Tu n'étais même pas née C'est papa qui m'a raconté Qu'est-ce qu'elle peut avoir comme mémoire ? Et vous vous souvenez aussi quand on est monté dans le ballon ? Non Moi, je préfère ne pas me souvenir de cette histoire Moi, je suis comme toi C'est vrai que c'était pas aussi drôle qu'on pouvait le souhaiter Et pourtant, on a tous cru qu'on allait passer une grande journée Papa et maman nous avaient emmenés à la fête Youpi ! Attention les enfants ! Et restez bien ensemble ! Promis ! Et puis, on a aperçu les grands ballons Approchez, approchez, pachydermes de tout sexe et de toute taille Venez découvrir la plus fabuleuse attraction du siècle Partez en voyage comme nos ancêtres Oh ! Vous avez vu ça ? Approchez, venez affronter le ciel Allez côtoyer les nuages Venez vous abuser Ça doit être formidable Moi, je mettrai jamais les pattes là-dedans Oh ! Commence pas, Flore Papa a dit qu'on devait rester ensemble Tu veux monter aussi ? Pas toi, Pomme Bien sûr Tu viens avec nous ? Je sais pas trop Je ne trouve pas que ce soit très prudent Il n'y a aucun danger Viens, je vais te montrer Regardez, ils sont même attachés Il ne peut rien nous arriver Allez, quoi, venez Bon, d'accord À condition qu'on ne monte pas trop trop haut Aucun problème Oui, mesdames et messieurs Pour une somme toute à fait balique Vous pouvez vous envoler dans un monde insuré Vous pouvez bien monter, monsieur Allez-y, les enfants Faites comme chez vous Ah, c'est beau, la jeunesse Elle n'hésite pas à affronter le danger L'aventure, la passion, les émotions fortes Ah ! Je sais pas trop si je veux y aller Eh oui, mesdames et messieurs Vous voulez aussi apprécier cette grande aventure Ah ! Bonjour, bonjour, madame Belle journée, n'est-ce pas ? Et permettez-moi de vous complimenter Pour votre joli chapeau Nous sommes prêts, monsieur D'accord C'est parti, les enfants Oh ! Oh ! Oh, non Oh, oh, avouez que c'est fantastique Regardez jusqu'où on peut voir Ah oui ? C'est le palais, là-bas, non ? J'ai l'impression d'être un oiseau Ah ! Alexandre ! Alexandre, arrête, s'il te plaît Oh ! J'ai l'impression qu'il va y avoir un orage Il vaut peut-être mieux redescendre Et nous, comme on sait pas, ça c'est la vraie aventure Regardez, on vole ! Le vent a l'air de souffler un peu fort Il vaut peut-être mieux qu'on redescende Je veux pas que vous ayez trop peur Bon, comme je vous le disais Je trouve que c'est plutôt agréable, si Oh, mon chapeau Oh, non, non, c'est un cadeau Ça, alors Tu aurais pu prévoir que la tempête se lèverait Oh, non Ce ballon est allé beaucoup trop loin Le clown, le clown Oh, non On dirait une tempête Il vaut mieux rappeler les enfants Moi, je suggérerais de nous séparer Nous serons plus efficaces Il faut les retrouver le plus vite possible La tempête va être très violente Eh, vous entendez ? Oui Règle Ah, ben, bravo Les enfants, où êtes-vous ? Les enfants, où êtes-vous ? Pomme, les enfants ! Au secours ! Le vent, il est trop, trop fort Au secours ! Faites quelque chose ! Oh, sire, vous êtes là Il m'a été impossible de localiser les enfants de son Altesse Oh, non J'espère qu'ils n'ont... Vos majesté, impossible de retrouver les enfants Reste-t-il un endroit où nous n'avons pas cherché ? Nous avons oublié les ballons Prenez Isabelle et ramenez-la au palais, s'il vous plaît Je vais les aider à les trouver Ah, non Oh Oh Ah Appenez des secours ! Il y a des enfants coincés dans un ballon Quoi ? Ah, 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 ah Oh, bavard ! Va voir si ce sont eux Monsieur, les enfants dans le ballon À quoi ils ressemblent ? Ah, deux garçons en maillot blanc avec des culottes bleues et une fille en robe rose Ah, ce sont eux Oh, mes pauvres chéris Ne vous inquiétez pas Nous allons les ramener Ah, allez, par ici Venez nous aider On a besoin de vous Attachez ça solidement Avant que le vent finisse par le faire Il faut absolument les sauver Les pompiers, l'ambulance, la police ! Attendez, on ne peut rien faire tant que la tempête ne s'est pas calmée. Cornelius ! Majesté, je vous en prie, gardez votre calme. Comment, restez calme ? Céleste ! Vite, Pompadour, troubadour. Oh, Mabar, ils doivent être affolés. Ils sont encore si petits. Il faut absolument faire quelque chose. Nous allons à leur secours. Non, votre majesté, je vous en prie, ils... Hé, vous ! Écartez-vous de là ! Nous y allons, Pompadour ! Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites ? Vous ne pouvez pas y aller par cette tempête, voyons ! Écartez-vous, s'il vous plaît ! Nous partons pour une mission périlleuse ! Ah, c'est de la folie pure ! Cornelius, il a dit que c'était de la folie pure ! Cornelius, attends-nous ! Non, 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 non ! Non, pas ce ballon ! Vous ne pouvez pas le contrôler ! Attention, ne nous affolons pas ! Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites ? Vous ne pouvez pas voler avec cet engin ! Attendez-nous ! Attendez ! Oh ! Oh ! Maman ! Oh ! On remontra, Cornelius ! Encore, Pompadour, encore ! Oh ! Oh ! Oh, non ! Non, revenez ! Quelle horreur ! Par mes défenses, où est le volant ? Où sont les freins ? Bon, alors, comment fait-on pour monter ? Mais, Vos Majestés, vous vous rendez compte du danger ! Le vent, la pluie, les éclairs... Mes enfants sont là-haut et sont en train d'affronter tous ces dangers ! Nous ne pouvons pas les laisser seuls ! Et c'est pour cette raison que nous partons à leur secours ! Voilà ! Oh ! Que vous nous apportiez votre aide ou pas ! Je viens ! Bon, 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 je me mets en tenue ! Pompadour ! Larguez ! Lâchez tout ! Oh, ma part ! J'ai l'impression que ça s'est calmé, non ? Et il ne pleut plus du tout ! Oh ! Oh, nous sommes au-dessus des nuages ! Regardez ! Oh, est-ce que c'est beau ! Oh ! C'est fantastique ! Regarde, Alexandre ! Non, moi, je ne bouge pas ! Comme tu veux, mais tu rates un beau spectacle ! C'est la première fois que je vois des nuages vus d'en haut ! On a l'impression de pouvoir marcher dessus ! Oh ! Oh ! Quoi ? Nous allons entrer dans un autre nuage ! Oh ! C'est comme si nous étions dans le brouillard ! Oh ! Cornelius ! C'est de la démon ! Hé ! Flore ! Qu'est-ce que c'est amusant, tu trouves pas ? Mais je me demande si on devrait pas commencer à descendre ! C'est vrai, tu as raison ! Mais tu sais comment on fait ? Le ballon est monté, alors... Je suppose que si on le dégonfle un peu, on devrait descendre ! Et qu'est-ce que tu veux faire ? Grimper et creuser un trou dans la toile ? Ça serait pas si bête, ça ! Tom, tu veux peut-être que je le fasse ? Si tu veux ! Bon ! Un mois de jouets ! Attendez ! C'est moi qui vous ai entraîné dans cette histoire ! C'est moi qui dois le faire ! Moi, je veux bien ! Parfait ! Fais attention de ne pas tomber ! Attends ! Attends ! Quoi ? Si le ballon fait boum, on risque de tomber comme un caillou ! Oh, oui ! Eh ben, ça a été de justesse ! On pourrait peut-être tirer sur une corde au hasard ! Tiens ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Attention ! Je me demande bien à quoi ça peut servir ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Nous ne contrôlons absolument plus rien ! Tout le monde est vivant ? Je crois, oui ! Ça oui, sûrement ! Oh là là, moi j'ai mal à peu près partout ! Aïe, aïe, aïe ! Mais je me demande où on peut bien être ! Fais attention, Alexandre ! Oh, oh ! On va rester là toute notre vie ! Mais non, mais non, pas de panique ! Papa et maman vont venir à notre secours ! Je sais qu'ils vont venir ! Mais ils ne nous trouveront jamais dans ces montagnes ! Attendez ! On peut peut-être essayer de grimper si vous préférez ! Je sais pas... Il faut faire quelque chose ! Ensuite, on n'aura plus qu'à descendre ! On ne pourra jamais grimper ! Il vaut mieux rester près du ballon ! Il est gros, il a des couleurs vives ! Il est repérable ! Regardez ! Le soleil va se coucher et la nuit va tomber ! Et la nuit, il fait toujours très très froid ! Alors maintenant, on va s'occuper ! Vous allez détacher la nacelle ! Et le ballon nous servira de tente ! Je vais voir si je peux pas trouver de l'eau ou quelque chose à manger ! Moi, je trouve que ce qu'il dit n'est pas si bête pour une fois ! Oui, je crois que t'as raison ! Ça ne peut pas aller plus vite ! Fais-ce que je peux ! Voilà, ça me paraît bien ! Je me demande comment va notre éclaireur ! Ah ! Des cerises sauvages ! Le vent recommence à souffler ! Il faut attacher les cordes ! C'est fantastique ! On est sauvés ! Tiens, des oignons ! Pauvre Alexandre ! Il déteste les oignons ! On va entasser des cailloux au sommet ! Je commence à m'inquiéter pour Pam, tu sais, Alexandre ! Bien ! Ça me paraît faire un bon petit repas ! Maintenant, je crois qu'il faut que je rentre ! Qu'est-ce qu'il lui faut comme Pam ? Bon, alors je passe devant ce rocher et après je... Oh ! Ah non, c'est pas ça ! Quand même, il devrait être revenu maintenant ! Ah oui, oui, bien sûr ! C'était certainement par là ! Je parie qu'il est perdu ! Oh, je suis perdue ! Pam ! Alexandre ! Flore ! Répondez-moi ! Pam ! Pam ! Flore ! Alexandre ! Au corneilleux, c'était Pompadour ! Par mes défenses, les enfants ! Au secours ! Sauvez-nous ! Surtout, restez où vous êtes, les enfants ! Nous vous aiderons ! Descends ! Descends ! Mais qu'est-ce que tu attends ? Pompadour essaie de voir s'il n'y a pas une soupape ou une vanne ! Je ne vois rien du tout ! Mais comment je peux être aussi bête ? Où est le chemin ? Où il est ? Et c'est forcément quelque part par ici ! Cornelius ! Et ceci, qu'est-ce que c'est ? Pompadour ! Je ne sais pas si ça produira un effet quelconque ! Cela vaut la peine d'essayer ! Bonjour, Cornelius ! Bonjour, Pompadour ! Bonjour, ça va, Pomme ? Pomme ? Il faut qu'il soit sains et saufs ! Tu entends, il le faut ! J'en suis certain ! Regarde ! Regarde sur le flanc de cette montagne ! Mais oui, c'est bien le ballon ! Et les enfants, ils vont bien ! Heureusement, ils sont sains et saufs ! Quelle chance ! Pompadour ! La tempête nous rattrape ! Attention ! Accrochez-vous, les enfants ! Tu n'as tout de même pas oublié ! Essaye de faire appel à ta mémoire ! C'est pas si compliqué que ça, enfin ! Souviens-toi de tes vacances de Louveteau ! Pas de panique ! Il faut que tu réfléchisses ! Refais ton chemin en pensée ! Et tiens, essaie de repérer quelque chose qui te semble familier ! Tu sais que c'est là, tu l'as déjà vu ! Allons essaie ! Oh ! Voilà le rocher que je cherchais ! Maintenant, je me souviens du chemin ! On est sauvés ! Ça commence à se gâter sérieusement ! À mon avis, on... Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, c'est ma mère ! Papa ! On arrive, les enfants, on arrive ! Courage, les enfants ! La tempête va nous arriver dessus ! Je crois qu'il n'y a plus qu'une seule solution ! Couchez-vous ! Le vent est bien trop fort ! Je ne peux pas maintenir le cap ! Nous recommençons à dériver ! Non ! Il faut essayer de s'approcher ! Si le ballon a un accident, nous serons tous perdus ! Allez, encore une fois ! Attention ! C'est parti ! Pleine puissance ! Alexandre ! Essaye d'attraper Porte Céleste ! Maman ! Je viens, je viens ! Non ! J'ai besoin de votre poids pour maintenir l'équilibre ! Papa ! Bravo ! Joli saut ! Bravo ! Joli saut ! Maman ! Papa ! Heureusement, vous êtes tous sains et saufs ! Maman ! Papa ! Par mes défenses ! Maman ! C'est fantastique ! On est sauvés, ça y est ! Enfin, je crois ! Troubadour ! Prends les enfants et prépare-toi ! Attention, vous êtes prêts ? Tirez ! Tirez ! Tirez ! Tirez ! Vite, Troubadour ! C'est le moment ! À toi, Céleste ! Pompadour sautera ensuite ! Que son Altesse me permette de protester, le protocole est strict à ce sujet ! Dépêchons, Pompadour ! Si son Altesse me demande... Vite, Cornelius ! Papa ! Va donc avec ta famille ! Hé, Cornelius ! Fin de la discussion, mon ami ! Tout à fait d'accord, en effet ! Tout à fait d'accord ! Oh ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Mais tirez ! Tirez ! Hé ! J'ai de quoi manger ! Les cerises sont peut-être un peu écrasées, mais... Les cerises ont été écrasées ? Oh ! Bravo, Pomme ! Je n'aurais pas pu raconter l'histoire mieux que ça ! Je crois que tout le monde a mérité un bon chocolat chaud ! Tu racontes si bien que j'ai l'impression que je pourrais perdre ma place ! Oh non, Papa ! C'est toi qui racontes le mieux les histoires ! Ah, mais c'est parfait ! Parce que ça me rappelle quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais tout jeune ! Oui ! Une histoire ! Eh bien, voilà ! Il l'était une fois ! Oh, mais il y a bien longtemps ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est ma petite sœur et elle va jouer à la corde avec moi, c'est normal. Corde, corde, corde ! Ah oui ? Avec moi j'étais. Non, pas avec moi. Avec moi, avec moi. J'étais la première. Ah écoute, laissez-le se chamailler. Ça me rappelle le jour où nous avons amené Isabelle à la maison. Oui, et nos trois chérubins voulaient savoir si l'hôpital ne voulait pas reprendre les bébés insupportables. Par ma défense, que se passe-t-il ? Les rhinocéros s'attaquent, est-ce que le palais est en feu ? Non, Pompadour, c'est l'heure. Dépêchons ! Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Pourquoi tu fais ta valise ? Il faut que j'aille à l'hôpital, Flore. L'hôpital ? L'hôpital ? Rassure-toi, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Alors tu vas nous rapporter un beau cadeau. Mais il y a de fortes chances, Alexandre. Flore, qu'est-ce que tu penserais d'un beau petit bébé ? Un bébé ! Un bébé quoi ? Flore ? Céleste, dépêche-toi ! Chérie, vu ton état, il vaut mieux que ce soit moi qui conduise. Je reviens aussi vite que possible, les enfants. Et tu nous raconteras une histoire, hein, papa ? Oui, c'est promis, Flore. Allez, dépêchons-nous, Céleste. Un petit bébé ! Un petit bébé ! Quand maman ramènera notre nouveau petit frère, on aura enfin quelqu'un pour porter nos ballons, nos patins et nos raquettes de tennis. Vroom, vroom ! Alors ça va être la grande vie, n'est-ce pas, Pomme ? Je suis certaine que notre nouvelle petite sœur jouera à la corde. Et moi, je suis certain que mon nouveau petit frère, il va adorer collectionner les timbres. Ce sera une fille, elle jouera à la corde avec moi. Non, au timbre. À la corde, j'y... Elle jouera au camion. Non, elle jouera au timbre, elle jouera à la corde. Ça vient de mon ancienne chambre. Par mes défenses, j'aimerais bien savoir qui a rédigé cette notice. Je suis confus de mettre fin à cet égarement, mais Sa Majesté, Son Altesse et l'Héritier Royale viennent d'arriver au château. Mais maman, il est au petit capital ! Vite, voler la femme ! Maman, c'est maman ! Les enfants, je vous présente Isabelle. Isabelle, votre nouvelle petite sœur. Ah, une sœur ! Une petite sœur ! Une fille ! Une fille, mais on en a déjà une ! Je crois que je n'ai jamais vu un être plus adorable. Regardez-la ! Parce qu'elle est mignonne ! Et elle a ta trompe, babarde. Mais elle a tes yeux, par contre. Si leur Majesté veut bien sourire. Tu viens, Isabelle ? On va aller jouer au camion. Non, non, Isabelle, elle veut jouer à la corde. Non, moi, je suis sûre qu'elle aime mieux l'éteindre. Maintenant, il faut dormir. Oh ! Et papa va lire une jolie histoire à sa nouvelle petite fille pour qu'elle s'endorbe. Mais tu avais promis de me lire une histoire. Tu vas voir, mon Isabelle chérie, la belle chambre que nous t'avons préparée. Pour être belle, elle est belle. C'était ma chambre à moi. Tu viens, Isabelle ? On ne va pas dormir maintenant. On va jouer au camion. Vroum ! On va faire un grand garage. Qu'est-ce que tu en dis ? Attention, lâche-moi, Isabelle ! Oh, lâche ! Qu'est-ce qui se passe ? Ne vous inquiétez pas, je n'ai rien. Oh, ma pauvre chérie. Mon petit amour, c'est tout, c'est tout. J'ai peut-être un petit bleu, mais c'est de foyer. Tu te rends compte que tu lui as fait une peur bleue ? Mais je voulais simplement jouer avec elle. Elle a failli m'arracher la tronche. Oh, mon pauvre petit amour, ma chérie. Beurre de cacao, chocolat, mangue et bon. Parfait ! C'est exactement ce que je voulais. Et voilà, Isabelle. Demain, je t'apprendrai à le faire toute seule, si tu veux. Oh ! Oh, non ! Oh, excusez-moi, je voulais simplement lui donner à manger. Oh, pomme t'a fait peur, mon amour. Puisque c'est comme ça, elle pourra se faire à manger toute seule. Tant pis pour elle. Si tu veux un bon conseil, Flore, évite d'entrer là-dedans. Tout ce que tu récolteras sera des problèmes. C'est ridicule. Je vais juste lui changer sa couche. À mon avis, elle est trempée. Trempée ? Ah ! Arrête ! Chut ! Mais c'est rien, voyons. Ça va s'arranger. Flore ! Ce n'est rien, Isabelle. C'est tout, c'est tout, ma chérie. Voilà. Oh, d'abord tes frères et maintenant c'est toi, bravo. Mais je voulais juste... Vous allez laisser cette petite tranquille. Allons, allons, c'est rien, papa, elle a... Excuse-moi, Flore. C'est très gentil de vouloir te rendre utile, mais... Mais avec les bébés, il faut faire extrêmement attention. Ils sont fragiles. Tu comprends ce que nous voulons dire. Flore ! Oh, j'avais oublié combien les bébés pouvaient nous donner de travail. Bonjour, papa. Oh, dis, papa, tu viens jouer avec nous ce matin ? À vrai dire... Oh, c'est pas juste, t'avais promis. Et par trois fois. Tu te rappelles ? Eh oui, bien sûr, mais... Et si tu me lisais une histoire qu'on me promis ? Attendez, je voudrais, mais... Je n'ai pas le temps d'aller jouer avec vous parce qu'Isabelle doit se réendormir. Je vais lui raconter une très belle histoire. Et je vous en supplie, ne la réveillez plus. Allons, allons, ma princesse. Papa arrive tout de suite. C'est pas drôle, hein, petit bébé. Moi, j'en ai assez de ce bébé. Cet endroit n'est pas assez grand pour nous quatre. Oui, Alexandre a raison. Il n'y a qu'une seule solution. Il faut que le bébé aille vivre ailleurs. Bravo ! On pourrait vendre Isabelle. Je ne sais pas trop si on peut faire ça. Bon, alors, on n'a qu'à la donner. Ah oui, c'est mieux ça. C'est une bonne idée. Papa ! Il n'y en a plus pour elle maintenant. Nous, on ne les intéresse plus. Avec les nouveaux, il y a un travail fou. Il faut les faire manger et dormir en restant très doux. Mais quand ils ont trempé le postérieur, n'hésitez pas à faire appel à votre serviteur. Des couches-culottes à leur propice, à votre service. Alors, ma grande, où sont les parents de la nouvelle fierté de la famille ? Ils sont... Oh, pardon. Non, 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 il n'y a pas de bébé ici. Alors, j'aurais sorti toutes ces rimes stupides pour rien ? Oh, c'est certainement le palais de l'autre royaume. Merci, ma grande. Flore ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Je travaille mon piano. Est-ce que tu es obligé de jouer aussi fort ? Je croyais que tu étais content de m'entendre jouer. Oui, bien sûr, mais... Pas maintenant, hein ? Tu veux bien me lire une histoire ? Tout à l'heure, ma petite chérie. Pour l'instant, j'avoue que j'ai plutôt envie de me détendre. Je viens de te dire... Pas maintenant, tu crois ? Ça y est, tu as réveillé la petite. Mais qu'est-ce qu'ils font donc avec les couches ? Nous aurions dû être livrés depuis des heures. Je les ai fait repartir. Qu'est-ce que tu as fait ? Flore ! Il nous faut des couches pour Isabelle et tout de suite. Je vais rappeler la blanchisserie. Et je m'occupe d'Isabelle. Nous reparlerons de tout ça plus tard. Tu entends ? J'arrive, ma petite chérie. Et je ne reviendrai plus jamais, jamais. J'arrive, la petite chérie. À vendre, un bébé, et c'est gratuit. Nous ne me trouverons jamais dans le grenier. Je vais passer toute ma vie ici et personne ne pourra me retrouver. Ils auront beaucoup de chagrin. Dépêche-toi, Alexandre. Il faut rapporter ça à papa. Une minute. C'est Pomme et Alexandre. Ils sont sûrement dans le salon. Alors il faut continuer. Ça ne sert à rien. Les gens veulent des chiens, des chats, des canaries, mais pas des bébés. Ils ne sont pas fous. Ils ne veulent pas récupérer les problèmes des autres. Pomme, Alexandre ! Cache le papier. Papa, viens par là. Et alors, qu'est-ce que vous mijotez là, tous les deux ? Nous, on revient à papa. Est-ce que vous savez où a bien pu passer Flore ? Ça y est, il est déjà inquiet de ne pas me voir. Elle est peut-être dans sa chambre. Elle a peut-être mal au ventre, on ne sait jamais. Comment elle a mal au ventre ? Ah ben oui, ça peut arriver. Ah oui ? Il vaudrait mieux que tu ailles voir. Papa arrive, ma petite chérie. Ne pleure pas. Isabelle ! Isabelle ! Isabelle ! Ah, il y en a pour elle dans cette maison. C'est très amusant, les orages. Tu ne trouves pas, Alexandre ? Oh oui. Et il y a quelque chose de plus drôle encore que les orages. Si regardez Flore, il y a une perle bleue. Allez, on y va. Flore est partie. Ça, c'est bien, les filles. Elle a choisi le plus facile. Elle part et elle nous laisse avec le monstre et ses couches. Il faut aller le dire à papa et à maman. Et tout de suite. Et Flore, elle va le regretter. Allons-en, nous autres. Elle est exactement comme Flore. Elle est terrifiée par les orages. S'il y a effectivement un orage qui est terrifiant, c'est manifestement celui-là. Je vais aller voir Flore. Elle doit sûrement être morte de peur. Papa, maman, Flore est partie de la maison. Quoi ? Oh, Flore ! Oh, par mes défenses, par un orage pareil ! Il y a vraiment qu'Isabelle pour faire plus de bruit qu'un orage. Je vais aller la chercher. Dépêche-toi, Babar. Oh, je préviens les gardes tout de suite. Oh, je t'en prie, retrouve-la vite. Flore ! Flore ! Flore ! Inutile de s'inquiéter. Je suis certain que Babar va la retrouver. Tu sais, j'ai bien réfléchi depuis tout à l'heure. Ça, c'est une grande nouvelle. Flore n'a pas pu s'enfuir comme ça. Je la connais bien. Et je te parie qu'elle est cachée quelque part dans le palais. Dans les sous-sols ? Non ! Non, c'est là où nous, on se cacherait. Alors, sous l'évier ! Non ! J'ai trouvé ! Dans le grenier ! Allez, bien, on y va ! Je regrette, mais il n'est pas question que je mette les pattes dans ce grenier. Tu ne vas quand même pas me faire entrer dans ce grenier lugubre. T'as qu'à rester ici si t'as peur. Pomme. Pomme ! Aide-moi ! La porte est coincée. Il y a sûrement un gros monstre hideau de l'autre côté. Pomme ! Dis-moi, Alexandre, tu t'es pas fait mal, ça va ? Non, je crois que ça va. Et toi, Flore, est-ce que tu vas bien ? Oui, grâce à vous deux. Bon, parce que papa va t'écharper quand il apprendra ce que t'as fait. Ça m'est bien égale ! Oh, tu sais, on en a tous assez du bébé. Mais de là à se cacher dans le grenier, c'est exagéré. Et puis surtout, on était tous très inquiets. Vous étiez plus inquiets que mon maman ou papa. Je sais bien qu'il ne m'aime plus. Ah, tu crois ça ? Alors pourquoi papa est parti à ta recherche par un orage pareil ? Maman, je te demande pardon. Flore ! Oh, Flore, tu n'as rien. Mais ton père n'est pas avec toi. Il est dehors, il cherche toujours Flore. Elle était restée dans le grenier depuis le début. Ah ben, je ne comprends pas. Flore, oh, oh, te voilà, tu vas bien. Oh, et sa majesté aussi. Puisque tout le monde va bien, est-ce qu'on peut aller jouer dehors maintenant ? Je crois que Cornelius va se faire un plaisir d'emmener les enfants et de leur offrir un bon chocolat chaud. Oh, maman. Allons, donnez-vous la peine de me suivre, messieurs. Oh, ah, 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 ah. Dis-moi, Flore, tu vas peut-être nous consacrer une minute à ton père et à moi avant de rentrer chez toi. Chez elle ? Oui, mon chéri. J'ai appris que Flore avait décidé de s'installer dans le grenier. Dans le grenier ? Elle n'aime plus son ancienne chambre ? C'est Isabelle qui a mon ancienne chambre. Oh, pardon, je voulais dire sa nouvelle chambre. Oh, tu veux dire la chambre qui n'est pas à côté de la vôtre ? Je comprends. Tu sais, quand on a cru que tu étais dehors dans cet orage, nous étions morts d'inquiétude. Et c'est de comprendre que ce n'est pas parce que nous aimons Isabelle que nous avons cessé de t'aimer. C'est exactement le contraire. Quand nous la regardons, elle nous rappelle exactement ce que tu étais quand tu étais petite. C'est vrai ? Oh oui, et bien qu'elle dépende entièrement de son père et de sa mère pour l'instant, dans très peu de temps, c'est toi, sa grande sœur, qui va devenir la personne la plus importante pour elle. Ah oui, oui, les sœurs se fait pour se comprendre. Et crois-moi si tu veux, mais ce n'est pas l'envie qui nous manque de nous occuper plus souvent de toi et de tes frères. Oui, surtout quand je raconte des histoires. J'ai l'impression que nous avons le temps, ça te ferait plaisir ? Oh oui, alors ! Est-ce que la petite Isabelle peut aussi entendre mon histoire ? Oh oui, mais bien sûr que oui ! Qui est-ce qui a parlé d'histoire ? Ouais ! Ah, si tu as attrapé un rhume, mon chéri, il va falloir éviter de t'approcher du bébé. C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis très longtemps. T'inquiète pas, mon chéri, je veux m'occuper de la petite Isabelle jusqu'à ce que tu sois guérie. Les grandes sœurs, elles doivent être bonnes à quelque chose. Je vais vous raconter une aventure qui m'est arrivée quand j'étais tout petit. C'était le soir du grand bal. Ça suffit comme ça, Isabelle va jouer avec moi. Mais elle veut pas jouer à la corde. Elle veut coller des timbres avec moi. Tu n'as qu'à les coller tout seules, tes timbres. Elle veut jouer avec mon camion. Allez, vroum, 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 vroum. Oh non, avec moi ! Ah, il est certain que les choses ont bien changé. Je me demande si c'est mieux. Tu veux que je te lise une histoire, Isabelle ? Non, je veux regarder Pomme, Flore et Alexandre. Oh ! Bah, 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 mon copain, bah, bah. Bah, 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 loin de mes histoires. Bah, 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 loin de la bagarre. Bah, 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 t'es mon babasta. Bah, 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 t'es mon babasta. Bah, 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 bah. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Mes chers citoyens de Céleste-Ville Oh, ma petite Isabelle, c'est pas vrai ! Elle est encore un peu malade, la pauvre chérie Oh, je vais voir Oh, merci mon chéri Oh, où sont passées mes pantoufles ? Oh, et voilà ! Isabelle ? Babard ! Voilà ! Je veux un citoyen de Céleste-Ville Oh, babard ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Déjà ? Hé ! Chut ! Mais, mais qui est-ce qui va faire notre petit-déjeuner ? C'est nous ! Oui ! Oui, on y a pas ! Oh, enfin, j'aurais pu dormir plus longtemps, mais en tout cas, j'ai dormi très très bien ! Et toi, ma chérie ? J'ai passé la majorité de la nuit avec Isabelle, tu ne t'en souviens pas ? Oh, excuse-moi, ma pauvre Céleste ! Je suis sûre que je suis tombée de sommeil ! Oui, c'est le mot qui convient ! Oh, je viens d'avoir une idée ! Pour me racheter, je vais m'occuper du petit-déjeuner des enfants pendant que tu te rendors ! Oh, merci, mon chéri ! Regarde, mon papa, les photos que j'ai prises l'autre jour ! Oh, mais c'est très bien, Flore ! Tu sais que je les trouve très réussies, bravo ! Merci, papa ! Quand je serai grande, je veux être photographe ! Je serai une journaliste qui prend des photos ! Autrement dit, tu seras journaliste photographe ! Oui, c'est vrai, je trouve que ça sonne mieux ! Et pourquoi tu veux attendre d'être grande ? Pourquoi ne pas commencer tout de suite ? Je suis trop petite pour travailler dans un journal ! Mais nous avons une presse à imprimer ici dans le palais ! Pourquoi tu ne créerais pas ton propre journal ? Oui ! Oh, je pourrais être journaliste photographe et rédactrice en chef ! Et moi, je pourrais être journaliste ! Oh oui ! Et moi, je pourrais être... Qu'est-ce que je pourrais être ? Telle qu'il s'est réellement passée ! Parce que les lecteurs ont le droit de connaître la vérité ! Bon alors, qu'est-ce qu'on attend pour commencer ? Il y a des nouvelles nouvelles toutes les secondes ! Oui ! Photographe ! Appareil chargé est prêt à photographier l'événement sur le vif ! Journaliste ! Journaliste ! Machine à écrire chargée est prête pour décrire l'événement sur le vif ! Merci, journaliste ! Livreur ! Livreur ! Oh ! Alexandre ! Oui ! Le livreur, bras chargé, est prêt à porter l'événement comme il s'est passé ! Merci, le livreur ! Quand il se passe est là où il se passe ! Merci bien, le livreur ! Chaque fois qu'il se passe et qu'elle que soit avec, il se passe ! Merci ! Quoi qu'il se passe, qu'il se passe ou qu'il ne se passe pas ! Même s'il ne se passe rien ! À mon avis, on ne doit pas faire ce qu'il faut faire ! Oui ! On ne fait rien du tout, surtout ! Je crois que c'est ça notre problème ! On ne peut pas rester ici et attendre ! Il faut qu'on sorte et qu'on cherche une histoire ! Comme font les journalistes du magazine de Célesteville ! Oh ! Regardez ! Et s'il vous plaît, un peu de silence, s'il vous plaît ! Le roi Babard prononcera son discours du trône comme prévu, c'est-à-dire vendredi matin ! Fantastique ! Tout à fait prodigieux, Cornelius ! Il y aura aussi une cérémonie d'inauguration de la nouvelle fabrique de rubans ! Vous pourriez développer le sujet ? Eh bien, il y aura... Il y aura des... Il y aura des... Des sandwichs ! Oh ! Remarquable ! Des sandwichs ! Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu plus ces sandwichs ? Et quelle sera la couleur du pain ? Eh bien, je... Bon... Je regrette, c'est terminé ! Ce sera tout pour aujourd'hui, messieurs ! Troubadour ! Les vraies nouvelles ne sont pas très passionnantes ! Oh, ça non, alors ! C'est pas avec ça que notre journal va être intéressant ! Il se passe jamais rien par ici ! Une minute ! Nous ne sommes pas obligés de faire des articles sur des rubans et des discours ! Regardez le matériel que nous avons ! Alors ? C'est pas ennuyeux, ça ? Ah non ! C'est ridicule ! Mais qui ça peut intéresser ? Des photos où la famille royale est ridicule ? Ça intéresse tout le monde ! Le grand amiral Cornelius a mis les vaisseaux de sa majesté en état d'alerte maximum ! Parait à une attaque imminente ! Que les destroyers forment un cercle ! Protégez le vaisseau amiral ! Soyez vigilants ! Ripostez à toute attaque de l'ennemi ! Et... attendez, attendez ! Attendez ! Ça n'est pas possible, ça ! Vous voyez ce que je vois ? Est-ce que ça ne serait pas par hasard ? Est-ce que ça ne serait pas un sous-marin ? Cornelius joue avec la marine royale ! Oh troubadour ! L'heure du déjeuner aurait-elle sonné ? Deux plats ? Du beurre de cacahuète avec confiture, j'en raffole ! Ou du beurre de cacahuète sans confiture, j'en raffole pour ainsi dire autant ! Il semble qu'il n'y ait qu'une solution à ce dilemme Pompadour prend une décision difficile Voyons Isabelle, je sais que tu ne vas pas très bien, mes chéris, mais il faut que tu manges quelque chose Non ! La reine céleste change de style Très cher citoyen de Célesteville Non, non, non ! Non, non et non ! Non ? Ah bon, très bien alors ! Mais très très cher citoyen de Célesteville Non, ça n'est peut-être pas assez affectueux Non, 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 non ! Ça n'ira jamais ! Jamais, jamais, jamais ! Le roi Babar porte-t-il la culotte ? Rien de tel qu'un bon bain chaud pour retrouver la trompe de ses vingt ans Pompadour, qu'est-ce qui se passe ? Ça, si ! La gazette de Célesteville Les coulisses de la vie au palais Oh, mais c'est mignon, non, hein ? N'est-ce pas ? Hé hé ! Oh, mais... mais qui ? Et quand ? Et où ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Votre Majesté ! Bonne nuit, Baba Il faut absolument résoudre ce petit problème Cornelius et Pompadour sont très fâchés à cause des photos que Flore va publier dans son petit journal Enfin, on verra ça demain matin J'aime beaucoup le caleçon à fleurs que tu m'as offert Mais je ne tiens pas à ce que toute la cour soit au courant Oh, Baba ! Je t'assure que tu es très mignon avec Je pourrais tout simplement interdire à Flore de publier les photos Mais c'est moi qui ai eu l'idée de ce journal, tu t'en souviens ? Et en plus, j'ai dit à Flore que les gens avaient le droit de savoir la vérité Écoute, chérie, Flore est une gentille fille et elle aime tous ceux qui habitent dans ce palais Et elle est très raisonnable, alors tu devrais peut-être faire confiance à son bon sens Oui, tu as raison Je crois que je vais laisser Flore décider elle-même de ce qu'elle fera Elle fera le bon choix, je lui parlerai demain matin Merci, ma chérie Bonne nuit, chérie Oh, bonne nuit aussi Flore, tu es une gentille fille Merci, papa C'est la vérité et tu ne ferais jamais de mal à quelqu'un sciemment Parce que tu es une fille qui a du cœur et qui est raisonnable Merci, papa Bon, à propos de ces photographies, en les publiant dans ton petit journal, il est bien évident que tu vas mieux comprendre l'importance de la liberté de la presse dans une démocratie Et tu la comprendras parce que tu es une fille brillante et intelligente Merci, papa Non, mais c'est la vérité, ma chérie Bon, à propos de ces photographies, en tant que rédactrice en chef, tu auras des décisions difficiles à prendre Il faudra que tu choisisses ce qui reflète une expression de la vérité juste et objective Oh oui, je sais Tu sais ? Ah bon, ben c'est bien ça, Flore, c'est très bien Parce que, à propos de ces... enfin, je sais que je peux te faire confiance et que tu sauras choisir Parce que... je te fais confiance Merci, papa Non, mais c'est la vérité, parce que, à propos de... je sais que tu feras le juste choix Oh, mais bien sûr, je te le promets Merci, Flore Mais c'est la vérité, papa Et alors, Flore, qu'est-ce qu'on va faire ? Ce qu'il faut faire Babar ne laissera jamais Flore publier ses photos, non ? Non, ce serait dramatique pour l'image du roi auprès de la population C'est vrai, c'est vrai, moi je suis dans mon bain, Pompadour, avec mes petits bateaux et mon... et mon petit canard C'est exactement ce que je pense, mon cher Cornélius, il serait des plus déplorables de miner la confiance de ce bon peuple envers notre roi Et je suis encore plus ridiculisé que les autres victimes Le bon peuple pourrait imaginer que je manque d'éducation élémentaire Non, 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 je regrette, mais c'est moi qui suis le plus ridicule Oh, pas du tout, pas du tout, je suis beaucoup plus ridicule Non, non, c'est moi le plus ridicule C'est moi Pas du tout, c'est moi qui suis grotesque Oh, mais c'est moi Pas du tout, c'est moi Mais non, je suis, je suis plus ridicule Je suis extrêmement ridicule Pas autant que moi Cornélius, Pompadour, vous n'avez plus de raison de vous inquiéter Oh, sa majesté est trop bonne Vous avez interdit à Flore de publier les photos ? Non, je ne me le permettrai pas, j'ai préféré laisser Flore prendre cette décision elle-même Elle va publier les photos ? Elle va nous ridiculiser Non, 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 elle ne vous ridiculisera jamais Oh, elle ne se gênera pas, elle n'hésitera pas à divulguer la vie secrète à l'intérieur du palais Non, 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 elle ne le fera jamais Manifestement, vous sous-estimez mon influence de père Exclusivité La vie secrète à l'intérieur du palais Ne ratez pas le numéro de la gazette de Célesteville de demain matin Ah, la réflexion, vous êtes excessivement plus ridicule que moi, Cornélius Excessivement Oh, nous sommes perdus Il ne pouvait rien m'arriver de pire, absolument rien Oh, malheureusement si, Cornélius Est-ce que c'est vrai cette histoire de photos ? Est-ce que nous allons réellement voir Cornélius dans sa veille noire avec son petit canard ? Non, mais est-ce que c'est vrai que le roi, que le roi porte des cales à fleurs ? Je vois que tu as finalement décidé de publier les photos Oui, papa, j'ai décidé que c'était le bon choix à faire Tu as dit que les gens avaient le droit de connaître la vérité En effet, mais... Mais ces photos représentent la vérité Ce que nous montrons s'est réellement passé Mais oui, en effet seulement Tu as dit que c'était à moi de prendre la décision Mais... Si tu vas me punir, tu peux mon papa Mais ça ne me fera pas revenir sur ma décision Flore va sûrement être punie cette fois Oui, je vais peut-être enfin avoir sa chambre Il n'est pas question que je te punisse C'est à toi de décider Je te demande simplement de réfléchir à une chose Est-ce que tes photos reflètent toute la vérité sur la vie à l'intérieur du palais ? Ou bien ne sont-elles qu'une partie de la vérité ? Ça veut dire quoi ? Ce n'est qu'une partie de la vérité ? Mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir d'autre ? Il nous faut terminer les plans de l'étage Je pense qu'ici, un parc éclair s'impose Alors je m'en occupe Il est très tard, il travaille encore Il faudra acheter des briques Oh oui, une fenêtre s'impose là aussi Mais nous n'avons pas décidé de la couleur Et il faut également prévoir un certain nombre de cloisons Encore deux ou trois heures de travail, troubadour Et nous pourrons tous aller nous coucher Si nous terminons ces plans avant de nous coucher Nous pourrons commencer la construction de la maison de retraite dès demain après-midi Et les pauvres vieux éléphants méritent bien que le roi s'occupe d'eux N'est-ce pas, troubadour ? Troubadour ? Je profite de l'anniversaire de mon couronnement Pour remercier chaleureusement les citoyens de Celesteville En effet, c'est grâce à vos efforts, à votre travail Que nous avons pu bâtir cette grande ville dans la jungle Nous avons aujourd'hui eu une école, un hôpital, une bibliothèque, un musée même Les mots ne sont pas assez forts pour vous exprimer ma reconnaissance et mon affection C'est vrai, les mots ne sont jamais assez forts Dernière nouvelle Dernière nouvelle La vie à l'intérieur du palais Oh, ça alors ! Oh, ben regardez-moi ça, regardez-moi ça là Demandez la gazette de Celesteville dergarde nouvelle Jean-Marc, Jean-Marc, moi aussi Jean-Marc, Jean-Marc Ça c'est des journaux alors Ah, troubadour, il y aurait-il de bonnes nouvelles ? Autant que je sois le premier à m'en rendre compte. C'est certainement moi qui suis le plus ridicule. Oh, 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 mais... C'est gravissime à ce point-là, c'est ça ? Par mes défenses, je suis tout à fait à mon avantage. C'est une photo excessivement réussie. Toi aussi, tu as une certaine allure. Ah oui, pas autant que moi, bien sûr, mais... Ah, et le roi Babar, la reine céleste... Oh, regarde, Babar, avoue que c'est adorable. Tout à fait, ma chérie. Les enfants ont fait un travail remarquable. Alors, Pompadour, les photos nous sommes ridicules sont bien là, mais elles sont contrebalancées par les autres, où nous avons le beau rôle. Oui, en fait, je trouve que ce reportage donne un aperçu objectif de la vie à l'intérieur du palais. Exactement ! Le ridicule côtoie le sérieux. Tout à fait, oui, mais objectivement, je trouve que j'ai l'air bien plus sérieux que tous les autres. Oh, je ne suis pas de cet avis. Troubadour, je croyais que c'était de mauvaises nouvelles. Tu avais dit cela pour nous taquiner. Qu'est-ce que vous en pensez ? Nous sommes très fiers de vous, les enfants. Merci, Flore. On ne pouvait pas faire mieux. En fait, je me suis dit que pour chaque histoire, il y avait toujours plusieurs versions. Et que la vie dans le palais ne se résumait pas à quelques bêtises. Et l'encre d'imprimerie est très difficile à enlever. Oserais-je dire que la leçon sera retenue ? Troubadour, les enfants méritent des félicitations. Où allez-vous ? Nous avons du travail pour notre prochain article. Au revoir. Babar, qu'est-ce que c'est que cette histoire de prochain article ? Quel est le sujet de cet article ? J'en ai aucune idée. Souhaiterait-il révéler d'autres secrets ? Non, je suis certain que ce n'est pas le cas. Ça va être un scoop. Un grand, un énorme scoop. Un scoop ? Son Altesse peut-elle nous en dire davantage ? Qu'a-t-elle voulu dire par un scoop ? Mais je n'en ai aucune idée. Elle a dit un grand scoop. Un grand, un énorme scoop. Sa Majesté sait bien que nous avons une réputation à défendre. Et si elle plaisantait, c'était peut-être une blague ? Je ne trouve pas ça drôle. Permettez-moi d'ajouter pas drôle du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada